Yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour les premières infos du mode carrière joueur et carrière manager avant de commencer la vidéo sachez que si l'audio saute ou si par exemple ça coupe de temps en temps je suis désolé ça vient pas de moi j'ai des petits soucis mais j'arrive pas forcément les régler et comme faut que je vous sorte comme cette vidéo assez rapidement donc je sais pas si elle sortira tard dans la nuit ou demain j'en sais rien du tout mais en tout cas je suis désolé pour ce petit souci là mais du coup les premières infos de la carrière manager carrière joueur est sortie on va se regarder la bande annonce il y a beaucoup de choses qui s'est passé aujourd'hui entre messi qui quitte officiellement le barça voilà j'ai appris ça en même temps que les nouvelles infos de la carrière c'est vraiment une journée de fou avec un épisode de fou en carrière aussi avec diego donc n'hésitez pas à aller la voir du coup on est parti pour la bande annonce il se passe énormément de choses on ira sur twitter après sur un compte ok il a il a partagé un petit peu toutes les nouveautés en français des nouveaux tifo des nouvelles cinématiques quelques cinématiques également exclusifs pour les nouvelles consoles voilà tout ce qui est cinématique d'avant match et d'après match il me semble et quelques cinématiques en vestiaire du coup on va pouvoir créer son club donc ça on le savait on voit un petit peu plus là du coup au niveau de la customisation de dans le championnat qu'on veut donc ça c'est aussi plutôt cool parce qu'il y avait un petit doute par rapport à ça on va pouvoir le faire dans n'importe quel championnat créer son propre stade évidemment notre joueur des nouvelles cinématiques ou également quand on signe dans un club la progression de notre joueur les nouvelles cinématiques dans les vestiaires choisir également le budget de notre club concret également on aura des objectifs quand on va rentrer en cours de match parce que maintenant on peut être remplaçant en carrière joueur donc voilà ils ont repris le mode alex hunter ok va falloir remplir des objectifs pour gagner des bonus d'xp qui nous permettra de débloquer des nouvelles compétences et également de faire progresser notre joueur donc ça également c'est plutôt cool voilà comme vous pouvez le voir du coup il ya des nouveaux des nouveautés des nouveaux entraînements auxquels va gagner de l'xp on a un arbre de compétences qui est vraiment l'arbre de compétences de alex hunter voilà c'était comme ça qu'on progressait alex hunter et ben là c'est exactement pareil vous allez devoir monter en niveau pour voir pour pouvoir débloquer des compétences qu'on va pouvoir activer en match qui vont s'activer automatiquement là on a pu le voir en apercevoir vite fait il ya beaucoup de choses ça s'affiche énormément parce qu'il mélange un petit peu tout et du coup des cinématiques également alors il ya certaines cinématiques qui seront exclusifs aux nouvelles consoles pas pas sur les anciennes consoles sinon tout ce qui est nouveauté en carrière joueur vous les aurez également sur ps4 donc pas d'inquiétude par rapport à ça il n'y a pas énormément de différence par rapport à ça juste les cinématiques quoi et le moteur physique donc voilà il nous remontre un petit peu les larmes de compétences et il parle également de la nouvelle commentatrice alex scott il me semble qui était du coup une ancienne internationale anglaise ou américaine plus américaine il me semble où on va aller voir un petit peu toutes les infos donc n'hésitez pas à aller le suivre sur twitter n'hésitez pas également à me suivre sur twitter c'est arrobas ps4 om tout simplement tout attaché du coup on va descendre tout en bas et on va remonter tranquillement les objectifs donc la création du joueur auquel bas apparemment va pouvoir vraiment créer son propre maillot enfin il ya déjà des modèles prédéfinis après ça à vous de choisir les couleurs donc je pense qu'ils ont repris les mêmes trucs que le mode fut donc on va pouvoir être remplacé et rentrer en cours de match donc ça c'est plutôt cool également à noter aussi qu'on va pouvoir être prêté en carrière joueur en fonction alors je sais pas si on va pouvoir demander des prêts je pense que oui aussi mais le le l'équipe le club peut demander à qu'on soit prêté sans qu'on ait la permis enfin on va être obligé d'être prêté si on fait des mauvais résultats donc ça c'est plutôt cool je vous mettrai le lien du site internet pour aller sur le site de fifa parce qu'il ya beaucoup plus d'infos même si c'est en anglais vous faites avec le fin vous traduisez avec google normalement vous comprenez assez largement de ce qu'ils ont mis fin ça traduit plutôt bien voilà ça traduit plutôt bien juste certaines choses qui sont mal traduit donc du coup on va pouvoir commencer sur le banc donc ça c'est plutôt cool en fonction du club comprend et des résultats qu'on fait on peut être prêté ou même être transféré donc on va pouvoir également choisir son budget transfert donc on peut s'appeler de 1 million à 1 milliard d'euros donc voilà vous pouvez vraiment faire une équipe de fou furia avec un milliard d'euros mais bon je vois pas trop l'inconvénient mais pour ceux qui veulent faire une carrière un petit peu fun et de ou de folie les objectifs d'avant match ou en cours de match tout dépend de quand vous rentrez en cours de match enfin tout dépend si vous êtes titulaire ou si vous rentrez en cours de match voilà c'est un peu plus français vous allez pouvoir également choisir dans la manche alors je pense qu'on peut choisir en fonction et du coup peut-être que l'expé enfin augmente en fonction de ce que vous choisissez je sais pas trop donc voilà là quand vous êtes titulaire vous rentrez dans le match vous avez les objectifs qui sont affichés hop ici on a la confiance du manager donc ça aussi on l'avait dans le mode alexander donc votre confiance augmente en fonction des bons matchs que vous faites en fonction des objectifs remplis également en fonction des entraînements quand vous faites des entraînements également ça ça progresse enfin ça vous fait ça vous donne un bonus et également en fonction des mauvais résultats et bah là vous allez gagner des moins 10 des moins 5 tout dépend en fait donc votre confiance avec le manager se réduit du coup vous allez être moins titulaire et le club va penser à vous vendre ou à vous prêter les différentes couleurs pour quand vous allez créer votre stade la différentes tontes sur de la pelouse etc les cinématiques quand vous gagnez un trophée dans les vestiaires donc c'est plutôt cool on peut voir également du coup la barre ici de la confiance du coach la barre de niveau également en fonction des niveaux que vous grimpez vous allez gagner des compétences vous gagnez également aussi des petits points des points qui va vous permettre de faire progresser votre joueur on va y revenir un peu plus tard juste au dessus donc ça c'est plutôt cool donc vous pouvez créer votre club n'importe où dans n'importe où donc dans n'importe quel championnat donc ça aussi on l'a vu dans la bande annonce vite fait vous pouvez choisir un autre club plus un surnom utilisé par les commentateurs vous pouvez désigner une équipe rivale également donc là vous allez pouvoir choisir les objectifs de votre club créé voilà vous avez également la possibilité de créer les 20 joueurs ne créer vraiment 21 joueurs pour votre club l'arbre de compétences à vous la voici donc ça me paraît pas énormément enfin énormément cela c'est juste pour les dribbles donc maintenant voilà vous allez gagner des points et en fonction des points vous allez dépenser ça va augmenter certains attributs comme Alex Hunter en fait c'est exactement le même système il n'y a pas forcément de nouveauté si vous avez joué au mode Alex Hunter c'est du copier coller mais c'est du bon copier coller enfin pour ma part je trouve que c'est du bon copier coller je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça parce que du coup on va sûrement peut-être progresser beaucoup moins vite donc ça je trouve ça vraiment plutôt cool et je pense que même en remplissant tout ça m'étonnerait qu'on arrive à par exemple 99 de général peut-être qu'ensuite va falloir faire des entraînements pour continuer à monter donc à voir à voir si on va monter très vite ou pas en créant votre club vous pouvez partir à partir du minimum avec un million d'euros au maximum un milliard d'euros c'est ce que je vous disais tout à l'heure on va pouvoir avoir notre propre tifo donc là ce qui dit pas dans le tweet c'est que donc j'ai vu ça cette info sur le site internet donc n'hésitez pas à aller voir le site internet vraiment c'est que du coup en fonction de plus vous restez dans le club plus vous aurez de chances d'avoir votre tifo qui sera affiché dans le stade ou tout dépend également en fonction des résultats que vous faites et des notes que vous avez pendant les matchs que vous avez fait précédemment donc c'est un des deux points que vous pouvez faire pour avoir un tifo donc ça c'est plutôt cool je sais pas si on va pouvoir être capitaine je pense pas c'est dommage ils auraient pu l'ajouter également mais en tout cas si vous restez assez longtemps dans un club ou si vous faites des bons résultats vous avez des bonnes notes vous aurez peut-être la chance de voir votre de votre votre joueur antifo comme ça et ça je trouve ça vraiment génial on a des nouvelles cinématiques pour la carrière enfin des nouvelles cinématiques pour la négociation de transfert en carrière manager en carrière joueur je sais pas si ça va changer s'il y aura des trucs comme ça etc on sait pas si on aura des vrais contrats là aussi pour l'instant on n'a pas d'infos par rapport à ça donc peut-être qu'on n'aura pas forcément de vrais contrats voilà on peut pas tout avoir on peut pas tout avoir dans un tout dans une année peut-être que ça sera pour le prochain fifa à voir à voir on n'a pas encore non plus toutes les infos peut-être qu'on va découvrir des choses également quand on aura le jeu en main on a des nouvelles actualités qui vont s'afficher donc par exemple on aura quand vous allez atteindre 200 matchs joués que ce soit en carrière manager ou en carrière joueur et bien ça sera affiché dans les actualités quand vous allez battre un record de but dans le championnat normalement également ça sera affiché dans les actualités donc ça c'est plutôt cool il y a beaucoup de choses aussi qui seront ajoutées le jeu il y aura toutes les coupes d'Europe dans le jeu donc il y aura la nouvelle coupe d'Europe qui s'appelle la ufa europa conférence league je sais plus comment elle s'appelle mais la nouvelle compétition donc nous voici sur le site donc je vais pas tout vous montrer je vous invite à aller voir en plus voilà ils sont ils ont classé ça par étapes mais du coup on va aller voir un petit peu l'actualité en carrière joueur parce que voilà il y a des petits trucs qui disent un peu plus donc nous avons apporté des modifications et des mises à jour importantes dans la carrière joueur dans fifa 22 afin d'actualiser le mode et de rendre votre parcours de joueur plus mémorable donc un nouvel ajout de fifa 22 carrière joueur est la possibilité d'entrer dans le match depuis le banc notre objectif est de faire vivre l'expérience d'un jeune espoir qui gravit les échelons jusqu'au 11 de départ une fois que vous êtes dirigé vers le banc des remplaçants vous pourrez passer au prochain match à partir du moment où votre match votre manager décide de vous remplacer cela sera présenté dans le lanceur d'avant match où vous pourrez choisir de jouer le reste du match ou de faire une simulation donc voilà tout simplement en fait par exemple soit vous jouez avec votre propre joueur soit joué avec la team comme dans fifa 21 ou soit par exemple si vous êtes remplacé ou vous commencez sur le banc par exemple si vous commencez sur le banc je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le match en fait il va falloir en fait ça va directement vous lancer comme si vous simulez un match et en fait ça va vous faire rentrer dans le match comme ça et du coup ça va vous lancer le match enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est quand on rentre en cours de match donc là c'est pareil quand vous rentrez en match en tant que titulaire sauf que là vous rentrez en cours de match avec également les objectifs qui s'affichent voilà ici il parle du coup du relation avec le manager ici il parle du coup des transferts donc à l'opposé si vous échouez constamment vos objectifs donc si vous n'arrivez pas à faire les objectifs vous finirez par être abandonné bien performer à l'entraînement vous permettra de revenir pour une chance de rachat mais si vous échouez constamment à faire partir de l'équipe vous pourrez finir par être transféré sur la liste la note globale de votre pro détermine s'il sera mis en place pour un transfert ou un prêt donc si vous échouez plusieurs fois et en fonction du club où vous êtes ils pourront vous transférer ou vous mettre sur la liste des prêts tout dépend de votre note de votre note de général ou peut-être de votre âge je ne sais pas trop mais en tout cas là il parle en fonction de votre note de général le système d'évaluation des managers est également en place pour votre relation avec le manager international de votre pays donc même la sélection ils ont pris la sélection aussi avec donc ça c'est plutôt cool après avoir fait partie de l'équipe en devenant l'un des meilleurs joueurs à votre poste dans le pays vous serez appelé en équipe nationale tout comme dans votre club vous devez vous entraîner et atteindre les objectifs du match pour consolider votre position de départ et pousser votre équipe vers la gloire donc également en équipe nationale il va falloir faire exactement pareil qu'en club pour gagner notre place de titulaire en sélection donc là je ne vais pas tout vous lire mais par exemple en fonction de dans le dispositif auquel vous jouez par exemple si vous jouez tout seul en attaque ils ne vont pas vous donner des objectifs de faire une passe décisive par exemple parce que vous serez tout seul en attaque donc ça va être compliqué de faire une passe décisive à un coéquipier par exemple si par contre vous jouez avec deux attaquants vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir l'objectif de faire une passe décisive à votre coéquipier que si par exemple vous êtes tout seul en attaque évidemment c'est beaucoup plus compliqué donc en gros ils ont équilibré les objectifs ils ne vont pas vous donner des objectifs qui ne vont pas être possibles à faire tout simplement donc là voilà c'est ce qu'ils disent ici en fait tout simplement et donc la croissance du joueur donc comme je vous l'ai dit on gagne des points et on gagne aussi des compétences qui vont s'activer automatiquement enfin vous allez équiper qui vont s'activer automatiquement en cours de match et qui vont par exemple donner un avantage de vista de passe de puissance de frappe à vos coéquipiers voilà pendant une quinzaine de minutes ils vont avoir des petits bonus comme ça qui vont s'activer donc ça aussi il va falloir aller voir sur le site ils en parlent un peu plus détaillé c'est quand même assez compliqué à comprendre donc voilà un petit peu pour les infos sur FIFA je vous invite vraiment à aller voir le site internet donc voilà n'hésitez pas à aller voir du coup les nouvelles fonctionnalités en carrière sur FIFA n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup comment noter un petit peu ça sur 10 voilà n'hésitez pas à me noter un petit peu sur 10 même si vous n'avez pas encore le jeu entre les mains évidemment mais moi je mettrai un bon petit 8 sur 10 8 sur 10 parce que voilà on n'a pas encore les vrais contrats peut-être que ça va y être mais en tout cas ils ne nous en ont pas parlé donc je ne pense pas que ça va y être mais déjà c'est plutôt cool que la progression du joueur s'est changé enfin il y a beaucoup de choses enfin bref vous l'avez bien vu de toute façon donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires et moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao